internautes de séné info point et séné info international bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 4 mai 2022 d'abord l'actualité nationale recevant les cahiers de doléances des syndicats ce mardi le président maxal a insisté sur le respect des règles en matière de recrutement dans les collectivités territoriales tout recrutement en dehors de l'organigramme mis en place est nul et de nul effet a-t-il averti pour le chef de l'état qui répondait à une interpellation de sidia india et du fgtsb à propos de recrutement dans certaines mairies un maire ne peut pas faire ce qu'il veut il est soumis aux exigences de la loi et du règlement sinon il est révoqué l'hivernage s'installe-t-il au sénégal en tout cas qui nous a enregistré des pluies ce mardi 3 mai ces premières précipitations sont tombées sur salemata une commune située à 85 km de kédou cette première pluie a été plutôt importante puisqu'elle s'est abattue sur toute l'étendue du territoire communal pendant une heure et demie toutefois la météo précise que ce n'est pas encore le début de l'hivernage au sénégal fin de règne pour la bande de malfaiteurs qui sionnait la petite côte la police d'un bourg a arrêté les agresseurs qui étaient au coeur de plusieurs agressions armées et dont la dernière en date a eu lieu dans cette localité où un ressortissant indien a été délesté de 19 millions de francs cfa une femme a été retrouvée morte chez elle lundi le jour de la corité à la cité tauffeur de tion pol âgée de 60 ans la défunte une vendeuse de balai qui vivait seul a été ligotée puis étranglée selon libération originaire de medina gunas elle faisait partie des victimes de des inondations recasées à tion pol l'enquête a été confiée à la section de recherche qui traque le ou les suspects du meurtre en afrique les corps de 24 migrants morts noyés après le naufrage de leurs embarcations au large des côtes du centre-est de la tunisie ont été rejetés par la mer fin avril renseignes vues afrique de sources judiciaires du 22 au 30 avril quatre embarcations partie des côtes de la région de sfax ont chèvré au large de cette ville sur l'international la décision des autorités maliennes de dénoncer les accords de défense avec paris est injustifié à protester mardi le ministère français des affaires étrangères précisant que la france poursuivait son retrait militaire en bon ordre comme prévu et dans les prochains mois nous bamako accuse notamment paris de multiples violations de son espace aérien et d'atteindre flagrante à son souveraineté nationale nous terminons par l'espoir le maillot que portait le footballeur argentin diago maradona quand son pays a battu grâce à lui l'angleterre à la coupe du monde 1986 a été adjugé pour près de 9,3 millions de dollars soit 5 milliards 779 millions 950 mille francs cfa pulvérisant tous les records pour un maillot sportif de collection a annoncé la maison dans cher sauce base le précédent record était détenu par un maillot porté par la légende américaine du baseball bad route à la fin des années 1920 vendu en 2019 à 5,6 millions de dollars c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention c'est un groupe d'information du séninfo international d'un groupe d'information séninfo internationale mouhamed saakho et équipe boukharine bimou andal lena dommou molen tachadjot fèche bano len di djote et djanglai a kharib nianglné yonantubi salla allahou aleyhi wa salam tui anamboulé buvo boussèl boumoutchow aïe beh ti ké poukoubou neg de djanglai lecture arabe wallah saher minni la ke kalamey arabe institu iqfar de kedjak lel astana nommez i gaen Jamie mai chi genne nerme mai fi poufaudem si etatsouni acti a dune habit mounge bokouti y hoyu les cours laa y dar amotoul timak ak tinda Vous pouvez vous inscrire sur www.ikfaonline.com Vous pouvez vous envoyer une information sur 240-688-2505 ou sur 347-596-2036 Vous pouvez envoyer un e-mail sur www.ikfaonline.com Je vous souhaite d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !